Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette semaine, nous sommes vraiment à l'école de Daniel et de Joseph. On est tous devenus des faiseurs de songes, ceux qui expliquent les songes, ceux qui comprennent le langage mystérieux de Dieu à travers le songe. Le but cette semaine, c'est que nous puissions simplifier le plus que possible le concept de songes, de rêves et de comment on l'interprète et comment on saisit le langage des dieux sur ça. On a déjà établi certaines bases aujourd'hui. On voudrait parler des différents types de songes qui puissent exister. Allez, j'aimerais déjà vous prévenir que je ne suis pas en train de faire une nomenclature obligatoire à tous, les nombres de catégories qui sont imposables à tous. Mais sur base de quelques études publiques et en se basant sur les expériences des uns des autres, sur ce qui est écrit et sur comment cela est vécu, on peut venir quand même avec une petite liste de certaines catégories des songes qui nous permettent de mieux étudier les sujets et de distinguer, s'il le faut, quelquefois les genres d'expériences que nous sommes en train de faire. Alors, let's teach ! Grandissons ensemble ! D'entre-de-jeu, je pense qu'il est important que nous puissions savoir qu'il existe trois niveaux de songes, trois niveaux d'expériences du songe. Quand nous expérimentons cette chose qu'on appelle songe, à ce niveau, vous savez bien déjà de quoi on parle. Justement, on parle de l'ensemble d'images et d'expériences et des fois même des pensées qui nous arrivent comme une expérience nocturne pendant qu'on dort, pendant notre sommeil, que la Bible appelle sa vision nocturne, songe ou rêve. On a dû ensemble comprendre qu'il s'agit du même concept d'une certaine manière. Mais lorsqu'on vit ça, cette expérience, on peut le vivre de trois manières. Premièrement, par ce qu'on appelle contemplation. Deuxièmement, par ce qu'on appelle apparition. Et troisièmement, par ce qu'on appelle transport. Ce sont des mots que j'ai tirés dans la Bible, bien sûr. Que ce qu'on appelle songe, le niveau de contemplation dans le songe. Le niveau de contemplation dans le songe, c'est le niveau où vous êtes en train d'expérimenter ce qui se passe autour de vous. Vous êtes observateur, vous voyez ce qui se passe. Il y a un terme dans la Bible. Lorsque j'enseignais sur le prophétique, j'ai eu l'occasion d'en parler. Il y a un terme dans la Bible qui décrit une catégorie de prophète qu'on a appelé les contemplateurs, si les termes pouvaient être utilisés. Mais ils ne sont pas la catégorie des voyants, ni la catégorie de ceux qui proclament, les proclamateurs. Mais ils sont ceux qui contemplent, ceux qui entrent dans un état second et contemplent les révélations de Dieu. Alors, ce sont des gens qui se sont distingués par soit des extases, soit des songes. Contempler ici et dans l'idée d'être là, d'observer, de s'émerveiller de ce qu'on est en train de voir. Dans un songe, deux fois, Dieu vous place un observateur, un contemplateur, celui qui voit ce qui se passe. Ce sont des songes de contemplation, des songes où on regarde ce qui se passe. Mais il y a aussi des songes où vous êtes en position, plutôt où il se passe des apparitions. Ça signifie, dans ce songe-là, vous verrez la Bible utiliser les termes, l'éternel apparu en songe à. L'éternel apparu en songe à Salomon. L'éternel apparu en songe à Bimelech. L'éternel apparu en songe. L'ange de l'éternel lui apparu en songe à Joseph, le père de Jésus, père adoptif, appelons ça comme ça, de Jésus. Ainsi de suite. Il y a des moments où dans un songe, ce que vous expérimentez, c'est que c'est l'éternel qui vous apparaît en songe. C'est une révélation de Dieu près de vous. Une révélation d'un ange. Une révélation fondamentalement, disons, de Dieu. Troisièmement, il y a aussi ce niveau que j'appelle ici des transports. C'est-à-dire, c'est vous qui êtes transporté par Dieu en esprit dans un autre endroit carrément. C'est-à-dire, vous verrez, la Bible dit, je suis transporté en esprit. Ça se passe dans une vision, ça se passe dans une vision nocturne. L'éternel m'est transportant en esprit. Vous ne vous promenez pas par vous-même en essayant de faire votre propre transport. Vous manquerez des carburants, je vous assure. C'est une façon de parler. Mais il s'agit ici de l'esprit de Dieu qui vous transporte. Et quand il y a un transport dans un songe, c'est comme si Dieu vous faisait vivre dans un tout autre espace où les gens qui probablement partagent cet espace sont conscients de votre présence. Ça signifie que de fois, vous avez un songe où les seigneurs vous prennent, vous transportent, vous placent vraiment dans un endroit, un endroit physique. il vous met à un lieu et vous voyez ce qui se passe. Ou alors, il vous transporte. Ça vous est déjà arrivé d'avoir ce type de songe où vous avez un songe et vous êtes dans une réunion. Vous voyez que les gens sont en train de faire une réunion, une mauvaise réunion. Une sorte de conciabule pour faire le mal. Vous les entendez parler. Dieu, on va faire ceci, on va faire cela. Et puis, il y a un d'entre eux qui vous voit. Il te voit et dit, toi, qu'est-ce que tu fais ici ? Il essaie de te poursuivre et puis, whoup ! Finalement, le songe finit. Il est curieux. Constatez-le avec moi. Quand vous verrez cette personne physiquement, elle sait que vous l'avez vue. C'est ce qu'on appelle un transport. C'est-à-dire que vous avez réellement partagé cet espace spirituel. Vous avez vraiment été là, l'éternel. Vous avez vraiment amené là pour que vous puissiez voir. Et ils vous ont vu que vous les avez vus. Et ils le savent que vous vous êtes vus. Parce qu'il existe un moyen, quelquefois, de se voir dans ces deux mondes. Alors, dans un songe, vous pouvez expérimenter un transport. Il peut se faire une apparition de l'éternel ou juste être en train de contempler l'ensemble d'images que l'éternel vous présente. Comme un élève, comme un étudiant dans une salle de classe, le professeur vous présente des choses. Alors, il est important à ce point que vous puissiez savoir avec moi que les songes sont classés en fonction de leur origine, de leur contenu ou de leur fonction. Il y a plusieurs façons de catégoriser les songes. Ce que je veux proposer ici tout de suite, c'est catégoriser les songes d'après leurs origines. Le song vient de qui ? Ou catégoriser les songes d'après leur contenu. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du songe ? Ou catégoriser les songes d'après leurs fonctions. Ce songe-là sert à quoi ? Plus tard, nous verrons comment catégoriser aussi les songes d'après le rôle du songeur dans le songe. Alors, selon ces différents angles de vue, on peut revenir avec une nomenclature, une catégorisation de songes. Donc, ne me demandez pas où se trouve le type de songes que tu dis là dans la Bible. Non, le songe-là se trouve dans la Bible. Le type, le nom que j'y donne, c'est pour nous rappeler combien ce type, ce songe-là est différent de l'autre, comment le but qui a été exécuté dans ce songe par la pensée de Dieu est différent du but qui est atteint dans un autre songe. C'est juste une nomenclature et je suis sûr que quelqu'un d'autre nommerait ça autrement. J'espère que les noms que je vais utiliser ici vont être utiles à la mémorisation et pourront nous permettre de commencer à le consulter mentalement chaque fois que nous sommes devant un songe. Trave d'explication. Allons-y. Différents types de songes. Premier type de songes, c'est ce qu'on appelle les songes prophétiques. Un songe prophétique est en fait une vision du futur contenant une signification spirituelle profonde nécessitant une interprétation. Je le rappelle. Un songe est dit prophétique ou des songes sont dits prophétiques parce que ce sont des visions du futur. Souvenez-vous, sens, visions, rêves, toutes ces choses, c'est très oculaire. On voit des visions du futur contenant une signification spirituelle profonde et nécessitant une interprétation. Un songe est dit prophétique quand Dieu te parle au sujet de demain. Pas quelque chose qui s'est passé, mais quelque chose qui se passera. Un songe est appelé prophétique, quand Dieu te révèle la nature spirituelle des choses et te partage une partie, une portion de l'avenir. Tu te réveilles, tu te rends compte que je connais mon frère, je connais ma soeur, je sais où j'habite. Les séquences que je viens de voir maintenant, ce n'était pas hier et ce n'est même pas aujourd'hui. Ça ressemble à quelque chose qui se passera et je voudrais savoir pourquoi j'ai eu ce songe maintenant. Qu'est-ce que je dois faire ? Si ça se passera, qu'est-ce que ça a à voir avec moi de pouvoir le savoir ? Sachez-le bien, mes amis, on ne présente pas la météo pour juste nous informer. On présente la météo pour nous préparer. C'est pour que vous sachiez quel temps il sera pour qu'en sortant, si vous décidiez de sortir, vous sortiez conséquemment. Pour que, s'il le faut, ça vous empêche de sortir aussi si c'est dangereux. Alors, quand Dieu vous envoie un songe, ce n'est pas juste pour que vous puissiez aller dormir en disant « J'ai eu un songe, vous allez frimer avec ». Non, le songe vient avec une forme de responsabilité. On se pose la question « Si Dieu me montre cette affaire sur l'avenir, qu'est-ce qu'il veut que je fasse au présent ? » Il me parle de demain, mais il attend quoi de moi comme attitude aujourd'hui au sujet de ce demain. Et très souvent, vous remarquerez, Dieu vous donnera un songe d'avenir. Il vous parlera de quelque manière que ce soit au sujet de l'avenir parce qu'il attend de vous un acte maintenant qui est très utile pour demain. Dieu regarde où tu vas, il s'est dit « Wow ! » Il faut qu'il finisse ses études, sinon demain, ça risque de les devenir difficiles. Il faut qu'il le fasse. Je me souviens, moi, personnellement, j'avais fini mes études en musique. Mon parcours académique est quand même une histoire assez bizarre, je vous assure. Où est-ce que je vais commencer ? L'école primaire ? Non, ça, c'est trop loin. Je vous dirais seulement que je finis mon bac ou mon école secondaire en commençant en maths physique, je suis allé les finir en pédagogie. J'ai donc décidé de commencer les études en droit, mais que j'ai fini en musique. En ayant fini mes études en musique, en écriture musicale, où maintenant, je suis devenu professeur dans la même institution, j'ai fini en musique et j'étais là en train de servir. Même avant de finir en musique, le Seigneur vient me dire non, 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 maintenant, l'œuvre a commencé, arrête la musique, va faire la théologie. Donc, je suis allé faire la théologie par la grâce de Dieu et la merveilleuse aide de mon église à Saint-Missionnaire Philadelphie où j'étais et l'accompagnement de l'apôtre d'Alo. Je suis allé en Afrique du Sud, j'ai fait mes études en théologie. Je suis rentré et j'ai fini mes études en musique. Je vous donne tout ça juste pour vous montrer le songe dont je vais parler tout à l'heure. J'ai fini mes études en musique, je suis là, je continue le ministère et un matin, j'ai eu un songe qui m'a dérangé. Je me réveille dans mon songe, j'avais vu que j'étais encore à la même année, sixième année des humanités comme on disait à l'époque chez nous, donc la dernière année de bac. Et dans cette dernière année, j'étais dans l'école où j'avais quitté une année avant pour quitter mathématiques pour aller en pédagogie. J'étais dans cette école-là et dans cette école, j'étais préparé, habillé, c'était le jour des épreuves. Et je savais en allant dans cette salle des classes que moi, j'ai déjà eu mon bac. Vous savez, dans le son, j'étais conscient que j'ai déjà eu mon bac et je ne comprenais pas qu'est-ce que je fais ici. Et un enseignant m'a dit mais toi, tu fais quoi ici réellement ? J'ai dit non, mais j'ai déjà eu mon bac mais je dois en avoir, je dois quand même faire un deuxième. Il m'a dit ok, tu vas faire un deuxième bac pour la même, tu veux faire un deuxième bac, même niveau, tu veux avoir un autre diplôme de même niveau ? J'ai dit oui, mais j'étais conscient moi-même, je me dis mais pourquoi je suis encore en train de faire le même niveau pour avoir plus ou moins le même diplôme ? C'est quoi l'affaire ? Je me réveille, je vous assure, il y a de ces songes, je comprends le pharaon, dans la Bible, je le comprends très bien qu'il soit énervé, qu'il soit agité quand il a un songe. Moi, je vous assure, j'ai été agité. C'est quoi ? Au réveil, ce songe est venu avec un sentiment et ce sentiment-là n'était pas bon. J'étais, je tente de me dire non, est-ce que ma vie est en train de reculer ? Est-ce que je commençais d'abord par toutes les théories, toutes les théories de combat spirituel ? Est-ce que c'est un esprit de déblocage ? C'est un esprit qui me ramène derrière ? J'ai prié pour ça, j'ai prié contre ça. Une semaine après, j'ai eu le même songe, j'ai eu une autre forme encore. Je me suis réveillé, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Je vous parlerai de la raison, de la récurrence de songe, pourquoi un songe se répète chaque fois. Et puis, la semaine qui a suivi, je commençais à avoir ce songe-là sous plusieurs formes. À un moment donné, ça s'arrêtait et puis ça reprennait. J'ai dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas compris dans ce songe ? Dieu m'a dit, c'est simple, je te demande de reprendre les études. Je dis, mais ça, tu aurais pu le dire facilement au lieu de me mettre à avoir ces sentiments. Je me décide, ok, je vais reprendre mes études. Je paye les frais, je devais commencer mon bachelor en business administration. J'ai payé mes frais et tout. J'ai payé mon frais d'inscription pour commencer mon premier cours. Je commençais à peine, après j'étais submergé par le travail, j'ai dit, bon, que je vais faire l'année prochaine. Dès que le temps de cette année académique expirait et que je n'étais plus reconduisable dans cette année-là, dès que ça a expiré, aujourd'hui, le jour qui suit, les songes reprenaient. C'est là qu'il me dit, oh, c'est une torture. Qu'est-ce qu'il y a avec ces songes ? Là, je dis, Seigneur, pardonne-moi, je vais faire ça l'année prochaine et à la veille du moment d'inscription, les songes là revenaient. Chaque semaine, encore, je vous assure que ça m'a rendu la vie difficile. J'ai fait mes études, j'ai fini mon bachelor et puis après, quelques temps après, le songe a repris encore. Je dis, Dieu, j'ai étudié. Il dit, non, ce n'est pas fini. J'ai encore repris. Ce que j'essaie de vous expliquer, ce qu'on appelle un songe prophétique, c'est que Dieu est en train de me parler sur un avenir, quelque chose qui va se passer demain, entre autres, le fait d'être là, maintenant, ici, et en train de vous parler en animant une émission d'enseignement. Dans son projet pour que je sois ici, aujourd'hui, à EMCI TV et animer une émission d'enseignement, Dieu savait qu'il fallait qu'un moment M dans le passé, j'ai suffisamment de temps d'avoir pris toutes les formations nécessaires pour être équipé aujourd'hui. Donc, le moment crucial, ce n'est pas maintenant que je suis en train de le passer avec vous. Le moment crucial, c'était encore à l'époque, là où je devais être sur le banc de l'école, là où je devais passer mes formations, là où je devais valider mes certifications pour que je sois un instrument utile ici. Dieu, voyant aujourd'hui, a hier dit ce que je devais faire et me l'a dit par un songe. Il m'instruisait au présent pour un événement du futur et pour cela, il me montrait un peu le futur et le présent et il a même puisé le passé. Un songe qui était comme si c'était hier, mais le but, c'était de m'annoncer où j'étais en train de partir. C'est ce qu'on appelle un songe prophétique. Genèse 37, 5 à 10. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qui les haïrent davantage, qui haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe s'élevait, se tint debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Serait frère lui dire, est-ce que tu régneras sur nous ? Est-ce que tu nous gouverneras ? Et il les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y a eu encore un autre songe et il raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu un songe, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. C'est comme s'il avait l'art d'avoir des songes qui énervent les frères. Mais Dieu est en train de parler à Joseph sur demain. Il y a des moments où Dieu nous parle mais il nous parle pour demain. Ce qu'il nous dit c'est pour le futur et il veut qu'on prenne une conscience dans le présent au sujet de ces futurs-là. Genèse 41, onze à treize. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans un même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. « Pharaon m'est rétabli dans ma charge et il fit pendre le chef des panétiers. » Ça, c'est l'échantillon qui est en train d'expliquer à Pharaon justement les talents et la grâce qu'avait Joseph. Il lui dit qu'en étant encore en prison on a eu des songes mais qu'il nous parlait de demain. Qu'il nous parlait du fait qu'on allait être libre et que moi j'allais être pour ça en sortant de la prison j'allais être reconduit et le panétier allait mourir. Il y a des songes dans le but ce que Dieu vous dit c'est ce qui va se passer demain. Deuxième type de songes les songes de direction divine. Il y a deux songes pour le but je perds mon français il y a des songes qui ont pour but la direction divine. Voilà, j'allais, 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 j'allais. Il y a deux fois où tout ce que Dieu veut faire c'est vous diriger. Voyez la différence entre vous annoncer l'avenir qui est prophétique et vous diriger. La direction c'est vous faire prendre l'initiative maintenant au présent. Les songes de direction sont destinés à guider un individu sur une situation présente et des précisions des décisions à prendre souvent accompagnées d'une directive explicite. Les songes de direction Dieu te dit qu'est-ce qu'il faut faire et très souvent des songes de direction viennent avec l'aspect qu'on appelle le songe audible. C'est-à-dire que tu as vu quelque chose et une voix s'ajoute au songe parce que la voix vient donner l'instruction. La voix s'ajoute à la vision. Regardez l'expérience d'extase des pierres. Il voit des animaux impurs mais une voix vient dire mange et il dit je ne peux pas manger et puis il dit n'appelle pas impur ce que j'appelle pur. Dieu quand il te donne de ce qu'on appelle des songes de direction il te donne des instructions aujourd'hui pour savoir dans quelle direction tu dois prendre quelle décision tu dois faire dans quelle direction tu dois amener ta vie. Matthieu 1 19 20 Joseph son époux qui était un homme des biens qui ne voulait pas diffamer se proposa de rompre secrètement avec elle comme il y pensait voici un ange du Seigneur lui apparu en songe et dit Joseph fils de David n'écrime pas de prendre avec toi Marie ta femme car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'Éternel envoie un ange qui apparaît à Joseph dans un songe le Seigneur la Bible dit le Seigneur un ange du Seigneur lui apparu dans un songe pour lui dire quoi voici ce qu'il faut faire Joseph se préparait à décider et pour diriger la meilleure des décisions Dieu lui envoie un songe il lui dit hé 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 pas cette décision là va dans l'autre direction il y a donc des songes que Dieu nous donne pour nous permettre de lever la meilleure option et je prie que Dieu te donne ce genre de songes là les songes qui te permettent de lever la meilleure option et que demain tu n'arrives pas dans ta vie en train de te dire Dieu mais pourquoi tu ne m'en avais pas parlé Dieu j'aimerais car Dieu te rende conscient des types des songes et par-dessus tout tout autre langage qu'il utilise quand il faut te diriger et qui te donne une conscience même dans un songe qui te semble bizarre tu saches reconnaître la direction divine Matthieu 2 les préserver pour qu'ils ne puissent pas mourir encore qu'est-ce qui se passe pour qu'ils ne puissent pas rentrer sur le même chemin Dieu les dirige par un songe troisième type de songe les songes d'avertissement ce sont des songes pour avertir d'un danger imminent ou d'une mauvaise décision bien sûr pour protéger ou pour empêcher des catastrophes Dieu se rend compte que tu as mal pris la décision ou Dieu se rend compte que attention il y a un danger quelque chose risque de se passer ou Dieu se rend compte que quelque chose de catastrophique va avoir lieu pour tout le monde pour l'église pour la famille pour la population pour la nation même de fois pour l'humanité Dieu envoie ces types de songes pour avertir ce sont des songes qui disent danger 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 et ces types de songes quand vous vous réveillez vous vous réveillez tellement avec je veux dire l'émotion de ce futur là vous ressentez ce que les gens ressentiront ce jour là si la chose arrive Matthieu 27 19 pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui la femme des Pilates souffre dans un songe au sujet de Jésus parce qu'il voit que Jésus est juste et qu'est-ce que Dieu fait il l'avertit on ne nous dit pas exactement quel est le contenu mais ce qu'elle a eu dans le songe était suffisant pour qu'elle fasse dire à son mari ne mets pas tes pattes dans cette affaire sors de cette affaire sors de cette affaire s'il te plaît vous savez Dieu de foi il nous donne ces types de songes pour nous dire pas là-bas pas là-bas Genèse chapitre 20 verset 3 alors Dieu apparu en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car elle a un mari Abimelech qui ne s'était point approché d'elle répondit Seigneur ferais-tu périr même une nation juste ne m'a-t-il pas dit c'est ma soeur et elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère j'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes Dieu lui dit en songe je sais que tu as agi avec un cœur pur aussi t'as-je empêché de pécher contre moi c'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses maintenant rends la femme de cet homme car il est prophète il priera pour toi et tu vivras mais si tu ne le rends pas sache que tu mourras toi et tout ce qui t'appartient Dieu vient menacer Abimelech je n'ai pas touché Sarah il dit non cette femme-là n'est pas à toi mais il ne savait pas que c'était la femme de quelqu'un d'autre mais Dieu lui dit Dieu fait une vraie conversation dans la pureté du cœur dans la nature du cœur d'Abimelech face à cette situation et qu'est-ce qu'il vient il vient lui dire attention si tu oses voilà ce qui peut arriver quatrième type des songes les songes symboliques ils contiennent des images des symboles ou des événements qui ont un sens caché souvent spirituel et peuvent concerner des choses à venir ou des vérités profondes les songes je dis symboliques c'est le fait que dans ces songes tu ne vois qu'il y a très peu d'événements ou des éléments littéralement qui appartiennent à ce monde je donne un exemple tu as un songes dans lequel en fait tu vois très peu d'êtres humains tu vois très peu d'espaces humains tu vois plutôt un symbolisme regardez ce qui se passe avec Nebuchadnezzar Daniel chapitre 2 verset 26 à 31 le roi prit la parole et dit à Daniel qu'on nommait Béthassa es-tu capable de me faire connaître le sens que j'ai eu et son explication Daniel répondit en présence du roi et dit ce que le roi demande est un secret que les sages les astrologues les magiciens et les dévins ne sont pas capables de découvrir au roi mais il y a dans les cieux un dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite de temps voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche sur ta couche au roi il t'est montré des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera si ce secret m'a été révélé ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur au roi tu regardais et tu voyais une grande statue cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire elle était déboute devant toi et son aspect était terrible il voit statue statue extraordinaire je reviendrai sur ce texte surtout sur la première partie sur le langage de Daniel mais Daniel a eu le songe qu'a eu le roi et il explique ce songe il dit tu étais là et il y avait une statue tout ce qui s'est passé symbolique j'ai vu une statue et puis il y avait plusieurs matières dans le corps composées en pierres en fer et une pierre est venue et tombée elle a cassé un peu la partie de la statue c'est quoi tout ça on sait qu'il ne s'agit pas d'une séquence qu'on vivrait normalement dans la vie il y a des éléments humains devons-nous appeler ça comme ça mais quand ils se rassemblent tu te dis pourquoi j'ai vu ça personne ne te parle les êtres humains ne sont pas dedans en train de poser les mêmes actes mais il y a des faits qui sont devant toi qui sont comme des symboles enfin il y a ce qu'on appelle les songes de consolation d'encouragement les songes que Dieu donne pour offrir un reconfort l'encouragement ou l'assurance dans des moments difficiles il vise à te fortifier comme dans les actes des apôtres chapitre 18 verset 9 à 19 9 à 10 pardon le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit ne crains point mais parle et ne t'éteins point car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal parle car j'ai un peuple nombreux dans cette ville Dieu encourage Paul il dit Paul c'est bon tu es en prison mais c'est bon je le voulais c'est bon tu es au bon endroit Paul ça va ça va mon gars chauffe allez allez Paul n'aie pas peur je suis avec toi c'est le moment de parler ok demain tu vas te mettre à parler Dieu le pousse te donne l'encouragement fort mais par un songe je prie qu'il en soit ainsi pour vous que désormais quand vous vous réveillez vous ne vous réveillez pas comme une personne abattue et que vos nuits soient des conversations avec Dieu et que quand votre corps est fatigué votre esprit qui ne se fatigue pas de la même manière soit toujours devant le trône de Dieu participant au conseil divin recevant les directions du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus Amen c'était une prière ça une prière pour votre capacité prophétique à percevoir le songe elle s'accomplira cette prière on se voit demain pour finir ça Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada